Semaine 3. Alors, cette semaine, dans la dictée, nous allons voir des mots fréquents. Alors, les mots fréquents, ce sont des mots que l'on écrit souvent, que l'on utilise souvent en français, en écriture, mais aussi en lecture. La plupart des mots que nous allons voir aujourd'hui sont des mots que tu es déjà capable de reconnaître dans tes lectures. Alors, le premier mot est le mot « j'ai ». Alors, le mot « j'ai » vient du verbe « avoir ». Il s'écrit « j'ai » et on peut utiliser le mot « j'ai » comme dans la phrase « j'ai » un chat noir. Ensuite, nous avons le mot « j'aime » qui vient du verbe « aimer » et le mot « j'aime » s'écrit « j'ai » qui fait le son « ai » et « m e » « j'aime ». On peut utiliser « j'aime » comme dans la phrase « j'aime la limonade ». Ensuite, on a le mot « je suis ». Donc, « je suis » vient du verbe « être ». Il s'écrit, en fait, en deux mots. Donc, « j'e ». Ensuite, on laisse un espace et on écrit « suis » s-u-i-s. Donc, il ne faut pas oublier le « s » muet à la fin. On peut utiliser les mots « je suis » comme dans la phrase « je suis » en première année. Ensuite, nous avons les mots « je joue » qui viennent du verbe « jouer ». Alors, « je joue » tout comme « je suis » s'écrit en deux mots. Donc, tout d'abord le « je », « j-e ». Ensuite, on laisse un espace et on écrit « j-o-u ». Donc, « au-u » qui fait le son « ou ». Et on a un « e » muet à la fin de « je joue ». Tu peux utiliser « je joue » comme dans la phrase « je joue » dans le parc. Ensuite, nous avons le mot « lait » qui s'écrit « l-e-s ». Et le mot « lait » s'utilise quand il y a plus qu'une chose. Donc, quand il y en a plusieurs. Donc, par exemple, s'il y a plus qu'un enfant, je vais dire « les enfants ». S'il y a plus qu'un fruit, je vais dire « les fruits ». Donc, le mot « lait » s'utilise quand on parle du pluriel. Ensuite, nous avons le mot « des » qui ressemble beaucoup au mot « lait ». On change simplement la première lettre. Donc, ça s'écrit « des ». Et le mot « des », c'est la même chose que pour le mot « lait ». Il s'utilise quand il y en a plus qu'un. Donc, « des enfants », il y a plus qu'un enfant. « Des fruits », il y a plus qu'un fruit. On parle aussi du pluriel ici. Ensuite, « dans », le mot « dans » qui s'écrit « des ». On n'a pas oublié de mettre la boule de ton « des » du bon côté pour faire un « des » et non un « b ». Ensuite, on a l'équipe « en » qui s'écrit « a-m » et un « s » muet à la fin. Attention, il y a deux façons d'écrire le mot « dans ». Tu peux aussi retrouver le mot « dans » écrit « d-e-n-t ». Mais là, on parle des « dans » dans ta bouche. Les « dans » qui sont blanches dans ta bouche et que tu perds. Donc, ne mélange pas les deux mots. Donc, « dans » ici, c'est vraiment quand tu veux dire que tu es à l'intérieur. Donc, nous sommes dans la classe. Donc, je suis à l'intérieur de la classe. Pour te rappeler du mot « dans », tu peux penser à cette image. Donc, c'est les lettres ici. Ils s'en vont dans la poubelle et la lettre « a » qui forme le tour de la poubelle. Ensuite, nous avons le petit mot « et ». Donc, le petit mot « et » est très souvent mélangé avec le petit mot « et » qui s'écrit « e-s-t ». Alors, il ne faut pas confondre les deux. Donc, celui-là s'écrit « et » simplement. Et il se prononce vraiment comme le son « et », comme le petit « e » qui monte la montagne, qui fait « et hop ». Voici une phrase dans laquelle tu peux utiliser le mot « et ». Donc, je joue avec Mia et Victor. Un petit truc pour savoir si c'est le mot « et » que tu dois utiliser. Si tu peux remplacer le mot « et » par « et aussi », eh bien, c'est le mot « et » que tu dois utiliser. Donc, je te montre un exemple. Je joue avec Mia et aussi avec Victor. Est-ce que ça fonctionne? Oui. Donc, tu as bien utilisé le mot « et ». Nous avons ensuite une fille. Donc, une fille, ça s'écrit « f-i-l-l » qui fait le son « y » et un « e » à la fin. « Fille. » Petite image pour te rappeler du mot « fille ». Alors, tu peux imaginer que les deux « l » sont en fait les deux petites couettes de la petite fille sur sa tête. « Un garçon ». Donc, le mot « garçon » commence avec un « g » dur. Ensuite, « a-r ». Et pour la deuxième syllabe, on a un « c ». Et pour que ton « c » soit doux, pour faire « garçon » et non pas « garcon », eh bien, tu dois mettre une cédille à ton « c ». Donc, il ne faut pas oublier la cédille. Et ça se termine avec le son « on ». Donc, l'équipe « o-n ». Alors, maintenant que nous avons vu les dix mots de cette semaine, je vais te présenter les mots au tableau. Tu vas fermer les yeux, tu vas voir le mot dans ta tête et ensuite tu vas épeler le mot à voix haute. Alors, premier mot « j'ai ». Alors, ferme tes yeux, imagine le mot « j'ai » dans ta tête et on l'épelle. J'apostrophe « a-i ». Ferme les yeux, imagine le mot « j'aime » dans ta tête et on l'épelle. Je suis. Ferme les yeux. Épelle « je suis ». Ferme les yeux. Épelle « je joue ». Épelle « je suis ». Épelle « je suis ». Épelle « je suis ». Ferme les yeux, épelle garçon. Alors, nous sommes prêts pour la dictée. Tu as besoin d'un papier ou d'un cahier pour écrire et de ton crayon. Alors, premier mot, tu vas écrire je suis. Numéro 2, l'est. Numéro 3, j'ai. Numéro 4, des. Numéro 5, je joue. N'oublie pas la lettre muette à la fin de joue. Numéro 6, fille. Numéro 7, j'aime. Numéro 8, d'un. Numéro 9, é. Et numéro 10, garçon. N'oublie pas de mettre la cédille sur ton C. Alors, voici les bonnes réponses. prends le temps de te vérifier et de corriger tes erreurs. Et bravo, tu as terminé l'étude des mots de la semaine 3. N'oublie pas. N'oublie pas. Merci.